... Vous le savez, cette année, la librairie fête ses 120 ans. Avec le livre de poche, nous avons édité un catalogue de 120 titres que nous aimons particulièrement. Ce livre, de Paul Vein, « Quand notre monde est devenu chrétien », en fait partie. Ça se focalise sur l'an 312 jusqu'à l'an 394. Il s'est écoulé 82 ans. En 82 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Là, on est passé simplement de l'Antiquité païenne à l'Empire chrétien. En ce laps de temps, ce revirement de situation tient en un personnage, le personnage de Constantin, l'Empereur romain, qui aurait fait un songe à la veille d'une bataille. Et dans ce songe, il était appelé à brandir le symbole chrétien lors de la bataille du lendemain. S'en est suivi sa conversion au christianisme. Et en fait, lui-même a voulu faire de cette religion sa religion, la religion de l'Empereur, et bien plus tard, la religion de tout l'Empire. Paul Vein revient sur ces petites années qui ont fait l'histoire. Il faut savoir qu'à l'époque, le christianisme, c'était une religion d'avant-garde, qui n'était pas très bien vue. Et donc, quand un empereur romain a fait de cette religion la sienne, les gens étaient un petit peu interloqués. Ça fait de ce livre un outil, je trouve, indispensable pour comprendre la genèse du christianisme. Et puis aussi, ça permet de comprendre aujourd'hui ce qu'on peut penser du christianisme en Occident. Et bien sûr, ce qui fait du christianisme une religion toujours à part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501